Attends, t'es sérieux ? T'as jamais regardé la série Dark ? Salut les cinéphiles de la toile, bienvenue dans cette nouvelle émission proposée par la chaîne Back to the Sable. Dans cette émission, je vais essayer de vous donner des conseils, des recommandations de films ou de séries à regarder absolument ou pas. Et on commence par une série produite par Netflix, une série allemande intitulée Dark. Dark c'est quoi ? Dark c'est une série donc produite par Netflix, il y a deux saisons. La saison 1 compte 10 épisodes, la saison 2, 8. C'est des épisodes assez longs, de 40 à 50 minutes. Et ça parle de quoi ? Alors il faut savoir que Dark c'est une série qui est considérée comme une des meilleures en ce moment. Ça se passe dans une petite ville qui s'appelle Winden en Allemagne. Et dans cette ville, il va se produire des disparitions inexpliquées. Alors moi je vous dis tout de suite, quand j'ai vu la série, j'ai eu du mal à accrocher. J'ai pas été tout de suite hypé. Et en fait, on m'a dit, mais vas-y accroche-toi tu vas voir, c'est vraiment chouette. Laisse-toi surprendre par cette série. Et effectivement, en fait, c'est vraiment très très bien. Oui, ça ressemble à Stranger Things, mais ça n'a aucun, aucun, aucun rapport. Et surtout, en fait, ça part dans des directions complètement ouf. À base de voyages dans le temps, je vous en dis pas plus. Ce qui est génial avec cette série, c'est que c'est une série très complexe. En termes d'écriture, c'est vraiment très très riche. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas une série d'action, ça pète pas dans tous les coins, il n'y a pas des fusillades, machin. Au contraire, c'est des scènes très posées. Tout repose dans les dialogues. Mais tout est hyper bien fait. Mais justement, c'est ça qui fait que la série est de très grande qualité. C'est qu'on sent que les scénaristes, ils savent où ils vont. Rien n'est laissé au hasard, tous les petits détails comptent, machin. La complexité de cette série, c'est qu'il y a une multitude de personnages qui sont reliés les uns les autres. Enfin, moi, j'étais là, je me disais, attends, mais celui-là, c'est qui déjà ? C'est le fils de qui ? Elle, c'est la fille de qui, machin. Les personnages sont très, très bien écrits, majestueusement interprétés. Vraiment, l'interprétation, c'est un grand, grand plus. Les situations sont très fortes. Évidemment, c'est une série fantastique, mais c'est une série dramatique. Il y a un rythme assez lent et en même temps, une ambiance vraiment, vraiment pesante et très noire. Ça s'appelle pas Dark pour rien. L'intérêt aussi et l'originalité de cette série, c'est que justement, c'est une série allemande. Il y a quelque chose d'assez inédit dans la manière, en fait, de raconter l'histoire. C'est-à-dire que nous, on est quand même habitués à voir des séries américaines, des séries anglaises, des séries françaises aussi. Il y a quand même une certaine mécanique. Et là, on sent que c'est différent. C'est que dans leur manière de raconter l'histoire, avec un côté très drama, ça c'est clair, eh bien, on t'amène dans des directions inexplorées. Et ça, c'est vraiment, vraiment fort. Tout en restant, malgré tout, très référentiel. Dans le parcours du personnage principal, Jonas, il y a un côté très Donnie Darko, un peu sacrificiel. L'évolution du personnage. On passe d'un personnage, en fait, qui est ignorant de sa condition, ignorant de son existence, de ses origines. Et en fait, petit à petit, ce personnage va évoluer et va apprendre, en fait, à se connaître et à prendre des décisions. Depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années, les séries télé sont de plus en plus cinématographiques en termes de réalisation. Et c'est vrai, on l'a encore vu avec les épisodes de Game of Thrones cette année, qui deviennent quasiment des films. Eh bien là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que là, on a vraiment une réalisation aux petits oignons, avec une lumière et des cadres, mais d'une splendeur. Enfin, c'est quasiment des tableaux, quoi, à certains moments. Donc, c'est vraiment très, très fort. Si vous ne vous laissez pas prendre au début, c'est normal, continuez, forcez-vous. Vous allez voir, c'est vraiment prenant, c'est très, très bien écrit, c'est très bien joué, c'est superbement réalisé. Vraiment, c'est un petit bijou. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de regarder cette série. Mettez des pouces bleus, partagez et puis commentez. Moi, je suis hyper curieux de voir si vous avez aimé cette série, si vous connaissez, si vous ne connaissiez pas. Donc, abonnez-vous à la chaîne et surtout, activez la petite cloche en haut. Comme ça, vous serez au courant quand une vidéo sort, parce qu'il va y en avoir de plus en plus et vous ne serez pas forcément informé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bisette. Sous-titrage ST' 501